bonsoir excellence moi c'est Bertrand de Japon je vous ai vu la première fois il y a deux ans en Cameroun comme ça dans une chaîne de vision vous étiez en train d'intervenir vous avez attiré mon attention je ne vous connaissais pas franchement je ne vous connaissais pas je ne suis pas politicien j'ai su Cameroun est assisté au pays bon je vous ai suivi après ça au moins deux fois j'ai eu à discuter avec certains grands frères qui sont au pays par rapport à vous j'ai eu quelques renseignements sur vous avant même que vous me préteniez la position d'être au président de la République je ne suis pas profite mais je ne l'avais plus en compte quelqu'un qui pouvait diriger ce pays par rapport à ce jour vous avez intervenu sur les sujets concernant la jeunesse Camerounaise c'est ça qui a attiré mon attention parce que moi depuis j'ai compris que le pays je ne fais pas des cartes dans le pays nos parents ont dirigé ils sont là on est allé à l'école ils sont toujours en train de travailler nous on n'a pas encore travaillé on a déjà l'âge de la retraite bon c'est aujourd'hui avec le code et les droits qu'on a sur place est-ce que vous croyez que vous pouvez vraiment vous parer des secours électoraux et en plus le Président de la République vient de nommer la cour constitutionnelle on a vu tous comment le Président de la Cour constitutionnelle a jubilé quand elle a été nommé par le Président de la République et c'est à lui qui détient le dernier mot des résultats et des élections je ne sais pas qui est sur place vous voyez qu'on peut vraiment s'en sortir avec ça je reste optimiste j'ai vraiment envie qu'on en sorte moi je pense vraiment que le système change je ne sais pas ce que je n'ai plus mais j'ai le droit à dire j'ai peut-être pour voir le même monsieur vous êtes ici en Angleterre et je vais utiliser l'Angleterre comme exemple pour la Grande Bretagne si vous préférez je pense que si j'entre dans un pub quelque part dans un village il n'y a aucun anglais et probablement même tous les immigrés présents qui va ignorer qui s'est déjà décoré et on n'a pas besoin de faire la politique pour savoir que c'est la politique qui décide sur nous et le drame du Cameroun c'est qu'on a fait croire aux Camerounais que la politique est un domaine réservé et le reste fait autre chose et le résultat c'est qu'on a des hommes politiques médiocres et le résultat quand on a des hommes politiques médiocres on a un pays qui n'avance pas on a des politiciens qui sont pas assez courageux pour mettre les vrais problèmes sur la table donc il est important de comprendre que comment dirais-je s'intéresser à ce qui se passe en politique comme dans tous les tabloïdes anglais ne faites pas de vous un homme politique mais faites de vous un citoyen parce que être citoyen c'est de prendre pour soi-même la destinée de la communauté c'est en gros ça donc c'est important parce que c'est n'est qu'au Cameroun que j'entends ça moi je travaille je suis occupé un peu partout en Afrique jamais au Ghana les Ganiens vont dire moi je ne fais pas la politique donc je ne sais pas trop ce que vous faites et le seul pays en Afrique avec ce niveau économique qui est le nôtre je parle il y a peut-être 14 pays, 15 pays à notre niveau en Afrique le seul de ces 15 où les citoyens sont ignorants de leurs droits et des lois c'est le Cameroun et le résultat c'est 36 années de bien parce que la pire des réponses que j'entends souvent c'est vraiment votre politique là ça ne m'intéresse pas tant que moi je mange ça va on dit ok c'est ma voisine qui dit ça après l'élection on coupe le courant elle me dit on va faire comment après son enfant nous peut le dépenser parce qu'il n'y avait pas d'électricité au quartier pendant deux semaines elle vient cogner à ma porte elle dit monsieur le député vous ne pouvez pas laisser ça vous ne pouvez pas laisser ça comment on coupe le courant pendant deux semaines dans le quartier vous le dites bien parce que vous vous avez le groupe et je la regarde moi dans les yeux elle dit c'est bien fait pour toi parce que quand tu as dit que tu n'allais pas voter ce que tu as envoyé comme message à Yeromé c'est que tu t'en fous du courant donc il y a une relation directe entre avoir le courant et s'intéresser à la vie de la communauté et j'aimerais juste la dernière partie de votre intervention les jeunes je suis tout à fait d'accord avec vous voyez vous l'ancien haut commissaire en de Grande Bretagne au Cameroun Baradjashi qui m'appelait homonyme ou il y a deux qui était quelqu'un de formidable pour le Cameroun parce qu'il a beaucoup travaillé dans l'intérêt des relations entre les deux pays il m'a dit la chose qui m'a choqué et qui a fait en sorte que j'ai compris que le Cameroun a un problème et qu'on a un problème de gouvernance c'est que quand je suis arrivé on m'a présenté mon majordome on m'a dit Josh mon majordome a 78 ans j'ai demandé j'ai demandé mais pourquoi un majordome aussi âgé et on m'a dit ça fait 18 ans qu'il deva aller à la retraite mais vraiment aucun ambassadeur n'a osé l'envoyer à la retraite il dit mais pourquoi lui-même va vous dire après vous allez prendre la décision si vous voulez l'envoyer ou pas il appelle le majordome il dit mais pourquoi vous ne voulez pas aller en retraite il dit non lui il va aller en retraite ce sont les ambassadeurs qui ne veulent pas l'envoyer en retraite il dit mais pourquoi il dit mais parce que ils sont tous déjà venus chez moi et ils ont vu la situation il dit mais c'est quand même pas possible on paye ce monsieur 200 000 francs c'est quand même au dessus de la moyenne le moins au moins le double sinon le triple qu'est-ce qu'il peut avoir comme problème et son épouse va voir et elle revient il dit à son mari tu ne peux pas envoyer solution en retraite mais pourquoi mais parce que son fils qui a 58 ans habite encore chez lui elle ne travaille pas et sa fille sa petite fille qui a quarante et quelques habite aussi chez lui avec ses quatre enfants elle aussi ne travaille pas et deux des quatre enfants il y a plus de 25 ans et il ne travaille pas aussi et dans les 200 000 là c'est pour quatre générations donc c'est un drame je suis d'accord et c'est pour cela que j'ai placé j'ai placé ma candidature sous le signe de la transition générationnelle parce que si merci si on pense qu'on peut aller de 86 ans à 60 et quelques on ne règle pas le problème on ne règle pas le problème parce que 66 euros carourou c'est 46 ans de frustration donc il faut sauter plus bas malheureusement la loi se limite à 35 ans il faut ceux qui sont un peu plus que 35 ans qui se trouvent là dedans et c'est pour cela que je pense qu'on a tout à gagner et de cette élection pour pouvoir faire cette transition parce que si on attend de ceux qui n'ont jamais travaillé de la génération sacrifiée ou des générations sacrifiées on n'y arrivera jamais donc je voulais juste répondre par là et c'est un point central de mon projet de société